waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur le baron en dessous si vous êtes tous abonné vous pouvez vous abonner nous rejoindre ici c'est un témoignage puissant c'est le deuxième témoignage puissant du jour et nous travaillons encore pour vous offrir des choses hors du commun déjà ici ce que nous allons entendre ça va vous pousser à quelques sujets tellement vous serez touchés nous serons tous concernés par cette affaire les choses qui conduisent les gens en enfer cette personne qui va parler c'est une femme cette femme elle l'a vu le séné qui lui a montré des choses qui sont en relation avec le péché sexuel qui conduit les gens en enfer et plus d'autres choses qui seront même cités ici nous allons écouter réagir ensemble vous pouvez réagir dans la partie commentaire mes frères ceux que dieu nous aide à changer et nous même changeons qui a envie d'aller en enfer regardez à l'écran s'il vous plaît que voyez vous on voit une femme une très belle femme mais elle pleure elle pleure tellement que ses yeux sont devenus rouge qu'est ce qu'elle a fait qu'est ce qu'est ce qui s'est passé dans la vie de sa fille franchement vous aurez surpris parce que vous aurez attendre écoutons ce témoignage soudain les ténèbres sont venus sur moi et j'ai découvert que j'étais sous la terre jésus a dit maintenant je vais vous emmener en enfer là le séné qui va l'amener directement en enfer pour lui faire voir des choses que nous allons découvrir ici écoutez très bien j'ai vu un trou noir s'ouvrir sous mes pieds j'ai commencé à descendre rapidement comme une voiture dans une montagne russe à l'envers dans ce tunnel jésus est apparu et m'a tenu la main j'ai arrêté de tomber sur ma tête et suis descendu dans la gorge de l'enfer nous nous sommes arrêtés dans une vallée en enfer qui dégageait une forte odeur de charognes je ne pouvais pas respirer car la puanteur était mille fois plus forte que n'importe quelle viande pourrie de la terre j'ai demandé à jésus pourquoi cet endroit est-il si puant alors qu'il n'y a pas de mort ici jésus m'a répondu tous ceux qui meurent dans le péché et ne voient pas leurs vêtements lavés et leurs corps purifiés par le sang de l'agneau vont atterrir en enfer quand j'ai regardé la vallée des ténèbres je ne pouvais rien voir finalement j'ai vu un feu brûlant monter et brûler des corps humains déformés la chair de ce genre avait fondu jésus m'a permis de voir les péchés commis par ces gens lorsqu'il était sur la terre je pouvais entendre le cri de ces âmes perdues demandant la grâce de dieu et de l'eau à boire j'ai commencé à pleurer et j'ai demandé au seigneur d'éloigner ces gens du feu de l'enfer mais jésus a dit je ne peux plus les sauver car ils ont choisi cet endroit comme leur demeure j'ai demandé quel endroit est ceci jésus a répondu analia c'est la vallée où atterrissent tous ceux qui imitent les actes de la ville de sodom et gomorre et pratiquent toutes sortes d'abominations et perversions sexuelles j'ai regardé la vallée j'ai vu des serpents géant plein de pics il ressemblait à des pitons et était plongé dans les braises du feu et un de ce serpent pénétrait dans la bouche d'une femme et lui déchirait la fracture de la mâchoire exposant ainsi le squelette de sa bouche cela a également été fait chez les hommes j'ai demandé à jésus pourquoi souffre-t-il de cette manière il me dit tous ceux qui pratiquent les sexes orales et anal viendront ici avec leurs partenaires de la mâchoire exposant en plein de pics il reçut les actes de la ville de sodom et gomorre et pratiquent toutes sortes d'abominations et perversions sexuelles j'ai regardé la vallée j'ai vu des serpents géant plein de pics il ressemblait à des pitons et était plongé dans les braises du feu et un de ce serpent pénétrait dans la bouche d'une femme et lui déchirait la fracture de la mâchoire exposant ainsi le squelette de sa bouche cela a également été fait chez les hommes j'ai demandé à jésus pourquoi souffre-t-il de cette manière il me dit tous ceux qui pratiquent les sexes orales et anal viendront ici avec leurs partenaires à la fois des soeurs de votre du ça on nous dit que la chose qu'on utilise vous fait plaisir c'est même ces choses là qui va nous conduire en fait si on ne fait pas de solution de ce que papa maintenant le cesse oral et anal c'est quoi le cesse anal pour ceux qui ne savent pas nous allons vous dire c'est ce qu'on appelle les rapports c'est celle de la partie c'est dit là où les dix les déchets sont voilà l'accord a dit le mouton appelons ça par rapport aux légers par l'amour dans le déchets sur lui c'est ce qu'il y a du cesse là-bas avec la femme et elle ça lui plaît le sexe anal plutôt oral le sexe maintenant oral le deuxième niveau c'est à dire c'est le sexe qui se fait là où tu tu parles c'est là où tu as de ta bouche c'est là-bas les gens font le sexe mais qu'est ce que c'est mes frères c'est ce qu'on ne sait pas ce que c'est c'est la fellation les femmes vont croquer le le pénis le sexe de leur de leur partenaire comme s'il s'agissait d'une banane comme s'il s'agissait c'est une banane et on se dit que c'est une vraie histoire ça fait plaisir à notre partenaire mes frères soeurs et des démons qui font ça sur les démons qui nous poussent à faire ça aujourd'hui on dit que ça conduit les gens en fait et comme vous avez en fait vous devez continuer ce que vous avez fait sur la terre qui vous a poussé à aller à l'enfer ainsi c'est ça c'est un bon géant avec des épines qui vont entrer dans votre bouche ah je comprends maintenant pourquoi la fille elle pleure je comprends pourquoi elle est en train de pleurer quel regret elle est un profond regret il faut essayer écoutons il y a aussi des prostituées et des croyants homosexuels jésus me dit ce qui est triste et que tous ces perversions sont déjà pratiqués par mon peuple ça veut dire que dans les églises dans les églises là il ya des croyants des pasteurs qui sont des homosexuels il ya des chrétiennes qui sont des prostituées même des chrétiens qui sont des prostituées hommes prostitués et tous ces choses sont dans l'église de dieu c'est de cela que dieu est en train de vous parler si de nous parler si une fois ça fait mal je veux que mon église puisse veuiller et prier pendant que satan travaille 24 heures pour détruire le monde jésus m'a regardé a dit je ne suis pas content de vos actes j'ai dit quoi seigneur immédiatement je me suis rappelé que je pratiquais aussi le sexe anal et oral avec mon mari elle même elle était des trucs jésus me dit peu importe le travail que vous ferez à l'église ceux qui se comportent comme des prostituées n'hériteront pas de mon royaume en enfer j'ai vu des gens qui sur la terre tourner des films pornographiques des actrices des acteurs et des gens qui aimaient les orgies sexuelles et qui se balançaient avec de multiples partenaires tous ces gens avaient leurs organes génitaux mutilés en enfer par les démons qui les tourmentaient et les torturés je me suis souvenu de ma vie avant de me marier même si j'étais dans l'église je cachais mes péchés sans les confesser à ce moment là en enfer quand j'ai vu ces personnes tourmenter pour leurs péchés sexuels j'ai commencé à confesser et à me repentir de mes péchés j'ai regardé j'ai vu une adolescente qui était tourmenté dans les organes génitaux j'ai demandé au seigneur ce que cette fille a fait jésus m'a répondu elle s'est masturbé sur la terre pourtant elle chantait dans l'église vous êtes à l'église vous faites des choses pareilles que dieu nous pardonne que dieu nous pardonne j'ai tout fait dans son coeur pour l'arrêter mais elle était compulsive et aimait le faire tous les jours un peu ça tu aimes le fait tous les jours tu te retiens pas tu te déni comme une esclave sexuelle un jour elle allait à l'école et une voiture l'a écrasé maintenant elle est ici et se sent désolé pour ce qu'elle a fait mon dieu mais c'est trop tard malheureusement j'ai aussi vu un homme qui a violé des femmes sur terre maintenant il est en enfer et il a été violé par plusieurs démons j'ai aussi vu des pédophiles des échangistes des gays et des lesbiennes quand j'ai regardé de l'autre côté j'ai vu un homme et une femme attachés ensemble et ils ont été tourmentés par une queue qui les a tous les deux pénétrés en même temps j'ai demandé à jésus quelle action terrible ont-ils fait pour mériter une telle souffrance le seigneur dit ces deux là étaient des membres de l'église sur la terre cet homme était un berger il a commis un adultère avec cette jeune femme ils ont gardé beaucoup d'intimité jusqu'au jour où la petite amie de cette femme est venue armée d'une arme à feu et a abattu tous les deux aujourd'hui ils sont enfermés de la même façon qu'ils sont morts pas le temps de se repentir j'ai aussi vu un missionnaire souffrir en enfer il faisait le travail de dieu tout en étant célibataire mais il passait du temps dans la maison de la prostitution un jour alors qu'il quittait la maison de la prostitution un voleur s'est approché de lui il a eu peur et s'est enfui mais il y a été abattu et il était décédé au même moment sans avoir le temps de regretter et de se repentir il est allé en enfer vous avez vu que le diable aujourd'hui ce qu'il a tenté de faire là c'est de chercher les voisins moyens pour piéger les chrétiens pour qu'ils ne puissent même pas se repentir que je les pardonne afin qu'ils puissent directement l'enfer vous voyez ça tu vas aller coucher que tu vas aller coucher la femme de quelqu'un et ce dernier là le diable va permettre que c'est donné là les attrape et il sera mais va tirer sur le délai de mourir sur le champ tu vois je rentre des marchés en même temps comme tu devrais péché un accident va arriver sur le champ ce sont des choses qu'ils qu'on appelle le mort subite ça ne prévient pas c'est ce que le diable était de faire tu me dis que au tu vas te répandir après où tu vas demander pas droit du après mais ce que tu ne sais pas ce que le diable qu'on est que quand tu vas demander pardon à dieu dieu grise d'accepter l'amour il est un bon coeur d'un bout d'empêcher de demander pardon il va qu'est ce qu'on appelle mort subite ça veut dire que toi ma soeur mon frère vous nous devons réfléchir nous devons maintenant nous réfléchir nous préparer il faut nous amener qu'est ce que nous devons faire pour empêcher cela là ça doit être notre préoccupation il faut abandonner la masturbation il faut abandonner le péché sexuel tous ces jeux que sont en train d'être cités si la soeur est le péché x faites attention faites vraiment très attention jésus m'a emmené dans une vallée en enfer où il y avait un grand écran de télévision moi qu'est ce qui s'est passé ici j'ai demandé à jésus que fait la télévision ici en enfer il a répondu la télévision et l'oeuvre de satan mon église a commencé à se refroidir en termes de ferveur à cause de cet appareil de satan j'ai vu un jeune homme qui avait les yeux plissés dans l'enfer avec un fer rouge il était aveuglé et les démons le tourmenter jésus m'a montré à quel point ce jeune croyant était accro à la télévision et regardait toutes sortes de films y compris des films d'horreur et des feuilletons des films d'horreur et des feuilletons tu as dit mais quel est le problème écoutons pour voir ce qu'elle va dire j'ai demandé au seigneur ce qui se passe quand quelqu'un regarde la télévision jésus a répondu chaque fois que quelqu'un regarde la télévision un mauvais esprit entre dans la personne élogé dans son subconscient ouvrant la légalité à la possession démoniaque j'ai demandé au seigneur ce qui se passe quand quelqu'un regarde la télévision jésus a répondu chaque fois que quelqu'un regarde la télévision un mauvais esprit entre dans la personne élogé dans son subconscient ça veut dire que quand tu regardes la télévision là quelque chose va entrer en toi mais tu vas pas savoir que c'est entrer mais cette chose là va se loger en toi elle va commencer à te fatiguer et ouvrir même des portes à tous des mots pour leur dire venez la porte de votre venez entrer venez entrer mon dieu ouvrant la légalité à la possession démoniaque mon saint esprit s'éloigne des croyants qui regardent la télévision j'ai demandé à jésus mon mari et moi nous avons l'objectif de faire un programme télévisé pour diffuser la parole de dieu et l'église aidera financièrement à payer les horaires jésus a dit la télévision vient de satan tous ceux qui regardent votre programme télévisé le serviront sans le savoir la lumière ne peut avoir aucune relation avec les ténèbres les ténèbres ne peuvent pas être en harmonie avec moi et le temple de dieu dit à votre église de ne pas se fondre dans les ténèbres et ne pas transiger avec l'amitié des propriétaires des chaînes de télévision soudain jésus et moi étions dans l'oeil de l'enfer où je pouvais voir à travers un oeil tout ce qui se passait sur la terre j'ai vu beaucoup d'hommes riches en costumes dans diverses parties du monde en train de faire des alliances et signer de pactes avec satan sur la terre j'ai vu des hôtels sur lequel des enfants étaient sacrifiés lors de rituels fatalistes à satan j'ai vu des hôtels satanique hollywoodien où les gens offrent leurs films à satan même des films évangéliques et des dessins animés ils étaient consacrés à satan pour détruire des enfants j'ai demandé au seigneur si ces rituels étaient destinés à le rendre riche le seigneur m'a dit ils sont déjà riches ces rituels ont pour but de détruire l'humanité ils envoient des légions de démons à l'intérieur de maisons par le biais de films pour détruire la vie des personnes leur cible inclut les gens de mon église sainte jésus me dit servant ces volontaires de satan sont dispersés dans toutes les régions du monde ils sont proches des chaînes de télévision avant qu'aucun de ces programmes n'entre sur les ondes ils sont tous offerts aux démons rien ne quitte la chaîne de télévision sans être consacré à ces démons puis j'ai vu un grand hôtel satanique plein de symboles à l'intérieur du parc de disneyland jésus a déclaré personne sur terre n'a pu affecter la famille comme walt disney son grand succès est dû à cette oeuvre de satan il a conclu un pacte avec satan et a fondé l'empire de disneyland pour détruire mes enfants soudain jésus m'a montré un diable avec un bloc-notes à la main et sur le bloc-notes j'ai vu les dessins de mickey moose donald duc tom et jerry et de nombreux dessins vivants de princesse de dessins animés japonais et autres ce diable avait la tâche de s'occuper des enfants pour déranger d'autres enfants et aussi des adultes jésus a dit satan a prévu de détruire mes enfants j'ai averti mon peuple de ne pas emmener leurs enfants à visiter disneyland j'ai vu dans une vision que disneyland est infesté de démons lorsqu'un enfant pleure et demande quand allons-nous à disneyland cet enfant est déjà possédé par des démons puis nous avons quitté l'enfer et nous sommes remontés sur la terre et nous étions suspendu dans les nuages j'ai vu que l'atmosphère de la terre et les nuages étaient remplis de démons dans les airs j'ai regardé chaque maison sur la terre et j'ai vu qu'il y avait différents types de démons jésus m'a permis de voir les gens qui étaient à l'intérieur de leur maison j'ai vu des enfants regarder des dessins animés j'ai vu des démons descendre sous la forme de dessins plus réalistes dans ces maisons et posséder les enfants la même chose s'est produite lorsque des gens regardaient des films et des séries télévisées les démons des films possédaient ceux qui les regardaient cela aussi est arrivé avec des romans et des programmes chaque programme de films romans avait un démon spécifique à eux j'ai regardé les démons de journaux posséder une famille ils étaient des démons de la violence c'était les mêmes qui ont causé toutes les destructions et c'est même été dans les journaux j'ai été témoin à grande échelle de maisons de croyants manifestant des démons il n'avait pas la force de chasser ces démons qui causait des bagarres entre père et fils entre mère et fille entre mari et femme jésus et moi sommes allés à une réunion de cinéastes d'acteurs et de producteurs contrôlés par des démons je pouvais les entendre parler et dire nous devons détruire des familles entières détruisons leur communauté arrêtons les incroyants produisons les dessins animés de manière à ce que nous les finissions dans dix ans ensuite nous nous fixerons un autre objectif de détruire un autre groupe ciblé j'ai remarqué qu'avant la sortie des dessins animés et des films dans les cinémas ces cinéastes acteurs et producteurs portaient des dizaines et des dizaines d'affiches sur les hôtels j'ai demandé seigneur que font-ils en portant ces affiches jésus m'a répondu ils vont les consacrer sur l'hôtel de satan à hollywood ensuite jésus et moi sommes allés dans une grande maison où des centaines d'hommes politiques juges médecins avocats et personnes fortunées se sont réunis ils appartenaient à la même secte ils avaient des plans diaboliques pour détruire l'humanité par l'intermédiaire d'importantes organisations de la FAO qui s'occupe de l'alimentation et de l'agriculture ils ont lancé des plans pour adultérer les graines des plantes afin que les recoltes puissent tuer les gens je les ai vus parler de l'utilisation de pesticides pour causer le cancer je les ai entendu dire qu'il mettrait des conservateurs sur les produits en conserve pour causer l'obésité et des problèmes cardiaques j'ai vu un homme d'une autre organisation qui se préoccupe de la santé en fabriquant des vaccins causant une maladie mortelle chez l'homme j'ai vu des politiciens parler de la population mondiale ils ont dit si les populations et les nations n'ont pas les moyens de construire des hôpitaux et des écoles et de créer des emplois pour tous laisser les associer à l'organisation de la santé afin que nous puissions les nourrir nous élaborerons un plan afin qu'ils entrent dans le nouvel ordre mondial ceci sera le gouvernement qui viendra prendre soin de nations du coup j'ai vu leur visage se métamorphose et en démon jésus m'a dit serviteur c'est le moment visitez toutes les églises et avertissez mon peuple afin qu'ils se réveillent dites les y que le monde spirituel n'est pas une affaire de plaisanterie ils vous diront que vous êtes fou mais je serai avec vous monte sur tes pieds et raconte tout ce que tu as vu soudain je me suis réveillé et j'ai vu mon mari qui était inquiet depuis mon évanouissement de cinq heures hier après midi à trois heures cet après midi barry était rentré à la maison et s'inquiétaient de voir mon état il a dit qu'il était sur le point d'appeler mes parents puis d'appeler l'ambulance il a dit que je ne respirais pas toute la nuit et que je ne bougeais pas dans mon lit et que je ressemblais aussi à une statue et que j'avais froid je lui ai parlé de cette expérience il a compris et a rapporté dans l'église j'ai dit à tous de chercher la sanctification sans laquelle personne ne peut voir dieu j'ai dit à tout le monde d'être certain dans leur vie où ils se tenaient devant dieu et d'échapper aux pièges du diable faites tout pour rester dans la paix du seigneur jésus je vous aime tous ou en y va prie ma frère je suis même choqué quoi je suis choqué ah est ce que vous avez entendu ça même est ce que vous avez entendu ça on dit que tous les films d'hollywood là quand ils finissent de faire les films même les dessins animés ils prennent ces films mais oui c'était salmé là ils veulent plus solution hôtel un hôtel où il ya plusieurs symboles satanique et il faut des évocations aux démons ils évoquent les démons sur les si le jeu avant de le publier avant de le vendre c'est que tous ceux qui vont regarder cela la télévision même pour les acheter ils auront tous des problèmes à ce que vous y croyez je suis choqué je suis vraiment tout 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 choqué mes frères et soeurs qu'en pensez-vous et ça veut dire que nos enfants sont aussi en danger on nous parle des des dessins animés les choses de disney et toutes ces choses qu'on connaît il ya un problème là-dedans il suffit moins choqué il ya un homme qui travaille de cette industrie qui a dit que les hommes de l'enfer ils conduisent ceux qui les regardent les spectacles de l'enfer pour être plus précis à dire les spectacles de leurs frères ils conduisent ceux qui les regardent c'est dit que toi si tu regardes le catch à la télévision et tu apprécies ça c'est que les deux mots télia possédé par un démon et qu'on nous dit que quand vous regardez la télévision un moment donné un témoin il en sort ça fait peur ça va vous montrer peur et moi j'ai besoin de vous dire mes frères et soeurs abonnez vous ne manquez pas la prochaine vidéo je n'ai pas c'est même pas qu'on tomberait si il était de moi aujourd'hui ça veut dire qu'avec chose qui arrive tu veux nous revenir c'est qu'on doit savoir pour être sauvé abonnez vous cliquez à la gauche relative et que je suis j'aime tout le toucher comme moi que je suis à ce moment si vous laissez n'a pas d'accord de voyager ce que vous devez ce comment toi abonnez vous sur nous deux chaînes c'est plus soutenir quoi j'ai demandé quoi pour nous sommes de vous mes frères et réfléchissez encore vous écoutez ce démoinage et que vous découvrez des choses encore qui vont vous étonner